Hey ! Salut les amis bricolos et salut les amis motards. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le projet Honda VFR épisode 12. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'épisode 12 ? Comme j'avais expliqué plus ou moins dans l'épisode 11, nous allons continuer un petit peu dans la logique de la réparation des inox et des aluminium. Donc ici on va s'occuper de la partie arrière, support, top-key, ces poignées passagers qui sont en aluminium. Et les embouts de guidon. Donc nous allons réparer ça avec les mêmes méthodes. Donc nous allons voir un petit peu, là on est sur de l'alu, on n'est plus sur de l'inox. Donc masticage avec du mastic d'alu, du ponçage, la finition. Et alors si on a le temps, peut-être déjà une petite couche de primaire. Voilà, alors si vous aimez la chaîne, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ce serait très très gentil. Un petit pouce bleu également qui fait toujours bien plaisir. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Ça aussi ça fait énormément plaisir et en plus ça aide au référencement de la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien prêts. Alors on est parti. Allez, on y va ! Voilà, alors pour démonter la partie arrière. Où on se tient, où le passager se tient et où on met le top case. En fait c'est très simple, vous n'avez que 4 boulons ici à enlever. Et alors les deux écrous des flasques latérales. Donc ici, avec un allen de 5. Donc là, on s'il est enlevé. On enlève ça et puis on enlève les 4 boulons de 12. Et normalement, on a notre ensemble. Ce qui va nous permettre de pouvoir poncer comme il faut les griffures qu'il y a sur le côté. Et pouvoir les refaire. Éventuellement aussi avec du mastic d'aluminium. Puisque là, on est pile poil dedans. On est dedans de l'aluminium. Et éventuellement aussi, donc, mettre une petite couche de primaire et remettre du noir. En ayant bien poncé tout ça au préalable. Alors, on va vérifier si les boulons, ce sont les mêmes. Faire attention qu'il y a des petites flottes. Alors, les boulons, ce sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de problème. On va récupérer l'autre petite flotte ici. Pour ne pas la perdre. Enfin, vous me direz, on peut la récupérer quand on enlève. Quand on enlève le système complet. Mais bon, on va être sûr à certains. Voilà. Et le dernier. Alors ici, on va en faire attention. Parce qu'évidemment, c'est lui qui tient tout l'ensemble. Donc, quand vous aurez retiré le dernier, il y a tout qui se barre. Donc, bien évidemment, prenez l'avance aussi. Retirez votre top case. Sinon, avec le poids du porte-à-faux, ça peut jouer. Voilà. Et voilà. Allez, on va s'occuper un petit peu de vérifier ce que l'on peut lui faire. Donc, les deux côtés sont rayés. Donc, ça, vous le savez. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord travailler un petit peu avec une petite dremel. Parce qu'ici, en fait, comme ce n'est pas tout à fait droit, on va travailler un peu avec une petite dremel. Pour mettre un petit peu ça plus lisse. Puis, on lui mettra un petit peu de mastic d'aluminium, comme on a fait. On laissera sécher. On poncera. Et après, on regardera un petit peu qu'est-ce que ça dit. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise ici ? J'utilise un tout petit disque à poncer. Vraiment le strict minimum. D'ailleurs, il est même quasiment mort. Donc, comme ça, ça ne mord pas beaucoup. Alors, j'enlève un petit peu de couleur. Je vous propose ce que vous avez vu en remontant un peu. pour que le mastic puisse bien l'adhérer. Donc, comme ça, je n'aurai aucun souci. Alors, faites attention parce qu'ici, en dessous, il y a une petite plaquette de caoutchouc. Donc, quand vous allez contre, bien sûr, là, ça fume un petit peu. Et comme elle est collée, on ne sait pas l'enlever. Donc, faites un petit peu attention à ça. Voilà. J'ai encore continué un petit peu là. Et après, on va attaquer avec la petite brosse de laiton. Et après, on va à la petite brosse de laiton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 une petite couche que nous poncerons légèrement après de venir mettre la couche de finition. Voilà, même chose. Voilà, la première couche c'est suffisant, ça sert à rien de venir charger, charger, charger. Comme je vous ai dit après de toute façon on va poncer légèrement pour que tout s'accroche comme il faut. Allez, on va attaquer les autres pièces mais ça on va les faire à l'extérieur. Voilà vos amis, on est parti pour la couche de primaire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada